... Allez, vous savez qu'on passe nos après-midi entre le Luxembourg et l'Italie. On a quitté le Luxembourg, on va filer vers l'Italie pour la Coppa Sabatini avec du monde en tête et des coureurs qu'on a déjà vus à l'avant hier, mais pas que. Et puis, il y a toujours ce tour du Luxembourg qu'on continue de suivre. Patrick, on va peut-être déjà faire un point sur le classement général puisque Valentin Madouas est toujours en tête, on l'a vu sur le podium, mais il y a un changement évidemment qu'on va noter dans ce tableau 10. Oui, le changement, c'est évidemment le vainqueur du jour, Aaron Gate, qui était à 18 secondes et qui vient se placer par le jeu des bonifications, désormais en quatrième position au classement général à 8 secondes de Valentin Madouas. Le podium provisoire n'a pas changé. Madouas devant Bax et Trentin. Aucun de ces trois coureurs n'a marqué de bonification aujourd'hui. Bastien Tronchon perd une place avec la remontée d'Aaron Gate, mais il reste néanmoins cinquième, le coureur d'AG2R Citroën. Florian Sénéchal, le champion de France, à la sixième place également. Benjamin Thomas, lui, est septième. Comme au départ de cette étape, on sait que ça a été l'un des acteurs de la journée. Skelmose également dans le top 10. Il a attaqué dans le final, mais n'a pas été récompensé. A noter qu'il y a 37 coureurs dans le top 10. Il y en avait une cinquantaine, 37 coureurs pardon, en 18 secondes. Il y en avait une cinquantaine au départ de cette étape. Et demain, ce sera un contre-la-montre. Donc, bien sûr, pour voir peut-être Benjamin Thomas s'illustrer. On l'a vu terminer deuxième de l'étape aujourd'hui. Hier, on a suivi également le tour de Toscane. En Italie, on a assisté à la victoire de Marc Hirschi. Eh bien, on va prendre la route de la Coppa Sabatini. Messieurs Patrick, Christophe et Cédric, vous êtes toujours avec nous. Je l'ai dit, Marc Hirschi s'est imposé hier. Marc Hirschi qui est à nouveau devant, avec des coureurs qu'on a vus avec lui. Il y a un devant, Chavez et Rota notamment. Et c'est un petit groupe de costauds. Il y a Guillaume Martin également, le français. Exactement. Les cadors, les têtes d'affiches ou une bonne partie d'entre elles, en tout cas, se sont isolées à l'avant de la course avec cet échappé que vous apercevez à 31 km de l'arrivée. On est comme hier en Toscane. On est resté en Toscane pour ce mémorial Alfredo Martini. Deuxième volet de ce mémorial. C'est deux courses d'un jour, je le précise. Mais voilà, les Italiens aiment bien ça. On rend hommage à l'ancien sélectionneur italien, une grande figure du cyclisme transalpin. Et le deuxième volet est organisé historiquement autour de la commune de Peccioli. On est dans la province de Pise. Une épreuve qui a été créée dans les années 50. Et d'ailleurs, peu de Français se sont imposés sur cette épreuve. Jean-François Bernard, à l'époque où il portait le maillot de la Viclair, en 1986, avait obtenu une belle victoire ici. Et un peu plus tard, Emmanuel Magnin, en 1998, également s'était imposé. C'est d'ailleurs le dernier Français à l'époque qu'il portait le maillot de la Française des Jeux, figurez-vous. Voilà donc pour ce que l'on peut dire. Ah non, quand même, il faut citer l'année dernière. L'année dernière, le podium de Mathieu Burgodeau. Mathieu Burgodeau qui avait pris la troisième place derrière Michael Valgren, le Danois qui s'était imposé devant l'Italien Sonny Colbrelli. Allez, on referme cette page brève d'histoire pour commenter les 30 derniers kilomètres de cette course. On attendait, les Français sont seulement une dizaine au départ de cette épreuve. Mais il y en a quand même un d'entre eux qui s'est glissé dans l'échappé. Et Guillaume Martin, le leader de la formation Cofidis. Il n'y a que du beau monde, regardez dans cette échappée. Avec le 256 et Lorenzo Rota, on l'a déjà vu hier. On a également dans cette échappée une équipe qui est fort bien représentée puisqu'ils ont trois coureurs pour la formation IF. Esteban Chavez, Christian Eking et Andrea Piccolo. Et puis, là on a les poursuivants. Alors là, on a les poursuivants. Troisième groupe avec Burgo Don notamment. Burgo Don, les coureurs de la formation Drone Hopper aussi. On a vu qu'il y avait... Là, on reprend la tête de course. Là, on est sur le troisième groupe. Il y avait un coureur intercalé. C'était Rubio qui est tout seul entre les deux à une vingtaine de secondes, je dirais. Et on vous remontre ici le groupe de tête. Dan Felipe Martinez, vous le voyez, avec le Dessar 44 qui est également devant. Andréas Krohn pour l'équipe Lotto-Sudal. On a Einer Augusto Rubio pour la formation Movistar. Marc Hirschi pour l'équipe UAE. On retrouve également Albanese pour Eolo Cometa. Zoccarato pour l'équipe Bardiani. Velasco pour la formation Astana. Et vous avez vu, je l'ai cité je crois, bien placé là-haut. Le coureur d'équipe Bora, c'est... Vlasov. Alexander Vlasov. Que du bon monde. Que du bon monde, là. Que du bon monde, effectivement. Mais attention, Cédric, il y a quand même trois hommes de l'équipe IF. Petite modification, Patrick, vous avez parlé de Rubio. Rubio l'est intercalé, il n'est plus devant. Il n'est plus devant, il est intercalé. Il est entre deux groupes. Non, c'est important, Patrick, quand même. Je ne savais pas voilà. Alors que là, on est sur le troisième groupe ici, avec le Dossar 125. Testationne, qu'on a vu déjà hier à son avantage. Il est un peu moins à son avantage aujourd'hui. Mais on voit, c'est quand même tout proche derrière. On a un peu résigné quand même, j'ai l'impression. C'est pas foufou la poursuite là quand même. Alors que là, la tête de course, on est bien organisé avec que des grands noms. Et l'équipe, vous l'avez dit Patrick, l'équipe la mieux représentée. L'équipe IF Education, Easy Post. On a quand même trois hommes à l'avant sur cette quinzaine d'hommes qui sont devant. Qui qu'on peut s'être échappés. On a les noms qui défilent. Alors on peut citer quand même ceux qui étaient à leur avantage hier. Parce qu'ils sont à nouveau devant, notamment les trois premiers. Le podium est complètement à nouveau devant. Le podium hier à Ponte d'Era du Tour de Toscane. Marc Hirschi qui s'était imposé est présent. Lorenzo Rota, deuxième hier, est également présent. Ainsi que Dan Felipe Martinez. Rubio donc, ok, j'ai noté, il n'est plus là. Chavez qui a terminé cinquième est bien présent. Lui aussi dans ce groupe de tête. Hier, il était tout seul. Là, il est avec deux équipiers. Ça change quelque chose ça ? Parce que là, attention, on parle des échappés. Maintenant, on va vous parler du parcours. Même si l'écart n'est pas hyper important. 43 secondes. Donc le parcours, il y avait une première boucle à faire. Assez longue. Alors que là, on voit les deux poursuivants justement. Rubio en compagnie du 107. C'est Zoccarato. On avait une première boucle à faire de 40 km. Ensuite, on en avait cinq boucles de 24 km chacun. Et là, on est dans la troisième boucle différente qui fait 12 km autour de Peccioli. Et à chaque tour, il y a la bosse de l'arrivée en quelque sorte. La bosse de l'arrivée qui fait 1,5 km à des pentes moyennes qui ne sont pas non plus excessives. Presque 6 %. Donc voilà, là, on est sur la portion de parcours la plus facile, entre guillemets, de cette course. C'est vraiment la bosse d'arrivée. Et le reste, c'est du plat pour aller chercher à chaque fois cette montée. Un parcours de 12,5 km à effectuer à trois reprises pour tous ces couarts. Donc, on a l'infini des grosses difficultés. Là, on est vraiment sur le final avec cette montée. Ça veut dire qu'on va la monter quatre fois au total, cette côte. La côte de Peccioli vers la Piazza del Popolo, la place du peuple. Enfin, on l'avait à la monter plus exactement quatre fois. Parce que là, ils l'ont déjà monté deux fois. Une fois, je pense, Patrick. Une fois seulement. Paris, 27,5 km. Ils ont trois tours à faire de 12,5 km. Est-ce qu'on se ressent des efforts de la veille ? Oui, certainement, quand même. Après, il y a des coureurs qui n'ont pas couru la veille dans ce groupe d'échappés, notamment Vlasov. Oui, Vlasov n'était pas là hier. Il n'était pas là hier. Martin était bien là hier. Karsten Krohn aussi. Tout le reste, je pense que tout le monde était là. Alexander Vlasov de l'équipe Bora qui a terminé cinquième du Tour de France au mois de juillet. Et c'est sa course de rentrée. Il n'a pas eu l'occasion de remonter sur le vélo depuis. On n'est pas sur un pied d'égalité entre tous ces coureurs. Parce que, imaginez un petit peu, il y en a qui viennent du Canada, qui ont fait les classiques canadiennes avant de revenir en Italie. On a Esteban Chavez qui, lui, sort du Tour d'Espagne, où il avait abandonné, il faut le rappeler, après deux semaines de course. Bref, on n'a pas suivi le même parcours avant de venir disputer ces deux épreuves en Toscane. Je note Velasco aussi, Patrick, dans l'échappée, qui n'était pas là hier. Andréa Piccolo aussi pour l'équipe IF, il n'était pas là non plus. Andréa Piccolo, effectivement, le troisième homme de la formation IF. Sinon, tous les autres étaient présents hier. Piccolo, qui est un jeune Italien de talent qui courait chez Gazprom en début de saison. Il venait de quitter Astana. Enfin, il venait de quitter Astana. Effectivement, il avait choisi d'aller chez Gazprom. Mais l'équipe Gazprom a été suspendue, on le sait, par l'Union cycliste internationale. En raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'équipe Gazprom n'était plus autorisée à disputer les courses et à permettre à ses coureurs de s'engager sur les courses professionnelles. Par conséquent, il a trouvé refuge chez DroneHopper dans un premier temps. Et puis, depuis le 1er août, il a signé un contrat chez IF Education Easy Post. C'est lui qu'on a aperçu avec le dossard numéro 7. C'est typique comme parcours, un coureur qui a fait trois équipes dans la même année. Et un quatrième coureur qui n'était pas là hier aussi au départ, c'est Vincenzo Albalese de l'équipe Eolo Cometta. Donc, quatre coureurs sur ses onze qui sont à l'avant, qui n'étaient pas présents hier. Alors, vous voyez que là, ce sont les favoris, les têtes d'affiche qu'il y avait au départ. Bon, les étoiles données par la réalisation italienne. Mais il y en a un bon paquet qui sont dehors parmi ceux qui avaient été signés au départ. Il y en a aussi quelques-uns qui ne sont pas là. Ah oui, c'est vrai ? Je peux vérifier. On a mis déjà trois coureurs de l'équipe Bora, on n'en a qu'un ? Dans l'échappée. Ah non, mais ça, c'était les étoiles données au départ de la course. Rassurez-moi, ils sont bien tous au départ. Ah oui, oui, non, ils étaient au départ. Pardon, moi, je parlais de la situation de course là, à l'heure actuelle. Mais il manquait, je vais vous dire tout de suite, uniquement parmi ceux qui étaient cités comme têtes d'affiche au départ, Emmanuel Bourgman et Lénard Kamna pour l'équipe Bora. Bon, on se consolera avec la présence de Vlasov quand même, en ce cas où il se concerne cette équipe. Et puis, ils ont cité également Alex Arambourou de l'équipe Movistar qui n'est pas présent aux avant-postes aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu dans sa groupe de poursuivre ? Non, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Non, non, non. Allez, là, on est au... Je me demande si on n'est pas au pied de là-bas aussi. On arrive bientôt sur un passage ligne d'arrivée. Alors là, on nous montre un... On est sur cette dernière petite boucle finale. Oui, c'est ça. On va se diriger vers la ligne d'arrivée. Donc, on le voit, il y a des... Bon, même si je pensais que les épingles à cheveux étaient plus prononcées que ça. On est sur des belles courbes quand même, au pied. Alors que là, c'est Kroon qui est en train d'accélérer. Tout simplement. Kroon qui a 5-6 mètres d'avance sur Guillaume Martin qui insiste un petit peu. De toute façon, je pense qu'on ne va pas rester dans cette configuration-là, dans ce groupe de tête. On va s'échapper. Si on se met à l'abri d'un retour derrière des poursuivants, j'imagine qu'on va assister à une course d'attaque offensive de la part de certains coureurs. Alors certains, eux, vont peut-être espérer que ça arrive au sprint, comme Albanese notamment, qui a une belle pointe de vitesse. Ou comme Rota aussi, qui est plutôt rapide. Velasco, ça va vite aussi. Donc eux, ils vont peut-être essayer de se concentrer pour que ça arrive groupé. Mais il y a des coureurs comme Kroon ou comme Guillaume Martin qui ont tout intérêt à tenter quelque chose dans cette bosse. Parce qu'on le rappelle, c'est la seule difficulté de cette boucle finale à effectuer à trois reprises. En tout cas, on peut noter qu'il y a eu de la course. Parce que pour retrouver comme ça 11 hommes à l'avant, quasiment les 11 favoris de la course, c'est qu'il y a eu une grosse course avant. Et puis, à noter quand même, les coureurs n'ont pas l'air... Alors, je n'ai pas d'info à ce niveau-là, mais ils n'ont pas l'air propres. Je pense qu'il a fait pleuvé en début d'étape. Il a dû pleuvoir. Il pleuvait au départ. Il pleuvait au départ. Et c'est vrai que ce n'est pas la première échappée. C'est la deuxième. Il y a eu une première échappée qui est restée aux avant-postes pendant un bon moment. Toute la première partie de la course qui a été reprise par le peloton. Avant que l'on soit dans cette bosse de Terriciola qui était l'une des côtes les plus difficiles du parcours. Escaladée à cinq reprises. La plus longue en tout cas. Et c'est dans cette ascension à répétition que se sont dégagés ces coureurs que vous avez actuellement aux avant-postes. L'écart diminue par rapport aux deux poursuivants. Le 2, je crois qu'ils ne sont plus qu'un. Il n'est plus que tout seul. Zocarato a distancé Rubio. J'avais l'impression sur les images qu'on avait. En même temps, ils étaient devant. S'ils ont été distancés, largués du groupe de tête. Ils sont moins forts. Voilà. Là, on roulait peut-être pas très vite en tête. Ils en ont profité pour se rapprocher. Enfin, il en a profité pour se rapprocher. Bon. Mais intrinsèquement, il y a peu de chances qu'il puisse jouer les premiers rôles puisqu'il a été déjà une fois distancé. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Les rôles à 10 mètres l'un de l'autre. Ils ne s'aiment pas. Ça fait déjà une bande qui sont comme ça. Je pense que tout le monde est dans le dur. À mon avis, la course a dû être très, très difficile. Il a dû y avoir un gros niveau d'intensité. De toute façon, pour retrouver les hommes qu'on a à l'avant, c'est quand même assez rare de retrouver à plus de 30 km de l'arrivée un groupe de favoris comme ça à l'avant. Et à noter aussi, vous avez vu qu'au passage, ligne d'arrivée, ça continue de monter. Vous pouvez penser que ça va se filer tout de suite derrière, mais ça monte encore. Ce n'est pas fini. La ligne d'arrivée n'est pas tracée tout en haut de l'ascension. Donc la bosse, c'est plus d'un kilomètre 500. Si on se réfère à le plus proche des deux kilomètres, peut-être, de monter. À moins que la bosse soit... Je n'ai pas fait attention si le profil était celui de la montée finale en entière. On le voit, il y a des portions humides sur la descente, un peu à l'abri. Ça monte bien même là. C'est fini pour Rubio là. Maintenant, l'objectif pour lui, ça va être de terminer la course. C'est terminé, on a bien compris qu'il ne rentrera plus devant. Pour ce groupe-là aussi, le groupe Burgodeau. Il y a un deuxième coureur de l'équipe Total Energy aussi qui est là. Ah, peut-être Ferron. Ça ressemble à Valentin Ferron. Est-ce qu'il est présent quand même ? Oui, il est là. Je pense que c'est Valentin Ferron. Allez, on est en train de remonter ce groupe dont certains ont déjà eu l'occasion de s'illustrer sur les routes de cette Cobbasset-Battini dans le passé. Je pense notamment à Simone Velasco, le coureur d'Astana, qui avait terminé troisième. Le voici sur le podium donc en 2019. On a eu Guillaume Martin également qui a eu l'occasion de terminer septième en 2017 à l'époque où il était chez Wanti Gobert. Ce sont des coureurs qui connaissent cette épreuve. Lorenzo Rota également avait terminé cinquième l'année dernière de cette épreuve, remportée par Michael Valgren. Il y en a de partout. Il y a Bernal qui passe. C'est Bernal. Egan Bernal qui effectivement disputait déjà hier. Valentin Ferron, c'est lui par contre je crois. Et on a Tjane Utebrox, le vainqueur sortant du Tour de l'Avenir il y a quelques jours. Là, vous passez devant le bus tous les tours. Je peux vous dire que l'envie de s'arrêter doit être immense. Allez, on voit ces coureurs échappés. On ne s'entend pas très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Ça attaque tout simplement. Comme il y a trois coureurs de l'équipe IF, je pense qu'il y en a qui commencent un peu à sauter leur relais. Du coup, il y a eu juste une petite cassure. Ce n'est pas vraiment une attaque. C'est plus Chavez, on n'a pas suivi au moment où il a pris son relais. Là, il n'y a plus de difficulté avant la prochaine bosse. Il a juste sur le profil, vraiment, un petit faux plat, un pont peut-être. On va le découvrir, je pense. Et lui, il insiste, il maintient son écart de moins de 30 secondes de retard. Il fait un jeu numéro derrière, même si on sent que devant, on n'est pas à fond non plus. Mais Ezo Carato, oui. Ça va être long pour lui, les 20 derniers kilomètres. Forcément, avec trois coureurs de l'équipe IF, les autres doivent quand même en garder sous la pédale. Et c'est probablement la raison pour laquelle les écarts restent réduits par rapport aux deux échelons qui suivent le groupe de tête. On le voit bien, tout le monde en garde, en fait. On fait progresser, c'est échapper, mais sans insister. Il y a un coureur qui est sorti. Ah oui. Regardez, Egan Bernal, en gros plan. Oui, Egan Bernal qui, on le sait, a repris la compétition sur le Tour du Danemark. Il a fait le Tour d'Allemagne. Là, il dispute ses courses en Italie. Après le terrible accident dont il avait été victime en janvier dernier. Retour à la compétition progressive pour l'ancien vainqueur du Tour de France, ancien vainqueur également du Tour d'Italie. Mais c'est encore Chavez. C'est Chavez, oui. Intenable. C'est encore Chavez. De toute façon, on est trois, donc il faut tenter, il faut essayer pour cette équipe IF. Allez, on est à 20 km de l'arrivée. Esteban Chavez, l'ancien vainqueur du Tour de Lombardie, tente de sortir, mais on contrôle derrière pour éviter qu'il ne s'échappe. On va revenir et on recompose cet échappé au moment de prendre le ravitaillement. Les meilleurs sont devant parmi eux. Guillaume Martin, que va devenir cet échappé ? On tourne une page de pub et on fait le point, évidemment. Le final de la Coppa Sabatini avec 11 coureurs en tête ou plus exactement 10 à la poursuite d'un homme. Car Alexander Vlasov vient de sortir du peloton Alexander, du peloton, du premier groupe, du groupe des favoris. Vlasov, ici à l'image, cinquième du dernier Tour de France, qui a surpris ses compagnons d'échappée. On va revoir cette attaque de Vlasov au sein de ce groupe de 11 coureurs. Regardez Vlasov qui, ici, dans un groupe où l'on ne s'entendait pas très bien, va finalement sortir. Alors plutôt attaque en facteur au moment où Chavez, qui avait tenté auparavant, venait d'être repris. Et bien voilà, donc un homme en tête et derrière, on laisse faire ici Lorenzo Rota qui ferme la marche. On ne s'entend pas dans ce groupe de poursuivants. Mais maintenant, on est condamné à devoir s'entendre. Christophe Riblon derrière Vlasov. Malheureusement, on voit que c'est clairement en train de tergiverser. Derrière, on ne s'entend pas du tout. On rappelle qu'il y a quand même trois coureurs de l'équipe IF. Alors ce n'est peut-être pas à eux de prendre toute la poursuite à leur charge. Mais en tout cas, c'est à eux d'initier au moins la poursuite. Et on voit que depuis tout à l'heure, ils font limite sauter des relais. Alors c'est les trois coureurs outre Chavez. Odd Christian Eiking, le norvégien de cette formation américaine. Et Andrea Piccoli, le jeune italien. Et puis, dans ce groupe, on signale bien sûr la présence de Guillaume Martin qui avait fait septième de cette épreuve il y a cinq ans. Lorenzo Rota, vous avez vu, qui était à l'arrière pour Intermarché ou Antigober. Dan Felipe Martinez qui est également présent pour Ineos. Lui qui a terminé deuxième hier du Tour de Toscane. Andreas Krohn pour l'équipe Lotto-Sudal. Marc Hirschi pour l'équipe UAE. Et Vincenzo Albanese pour la formation et Oluo Cometa. Là, je ne comprends pas pourquoi dans l'équipe IF, on s'appuie du point d'heure. Eiking, il n'a pas voulu rouler. Eiking, il était en quatrième position, il n'a pas voulu passer. Là, c'est au directeur sportif de prendre les ordres et de leur dire « Toi, tu te sacrifies pour toi. » On est en train de le perdre là. En tout cas, lui, Vlasov, il ne se pose plus de questions. Maintenant, il est parti pour un contre la montre. 13 secondes d'avance seulement pour Vlasov. À 40 secondes, c'est probablement le retard de Zokarato et Rubio qui ont été distancés, on vous rappelle, de ce groupe d'échappés. Allez, Guillaume Martin maintenant qui vient prendre un relais. Mais regardez derrière, ça ne suit pas, ça ne suit pas. Ils n'ont pas envie de gagner, les mecs. Là, ce n'est pas comme ça qu'on va aller chercher Vlasov. Et Guillaume Martin qui est parti. Guillaume Martin qui s'en va. Alors, on va aller chercher Guillaume Martin, mais on ne va peut-être pas aller chercher l'homme de tête. Pour l'instant, on ne va pas le chercher. C'est Daniel Felipe Martinez qui est sorti. Qui ramène ? De ramener sur Guillaume Martin. Vlasov qui a déjà eu l'occasion de gagner en Italie sur une épreuve un petit peu comparable. En tout cas, une épreuve d'un jour en Italie. Une classique italienne. Le Tour d'Emilie qu'il avait remporté il y a deux ans en solitaire. Et bien, il tente de récidiver. Lui que l'on a vu également terminer quatrième l'année dernière du Giro d'Italia. Remporté par Egan Bernal. Egan Bernal est présent sur cette épreuve, mais il a été distancé. On n'est pas trop inquiets quand même pour le Colombien qui est en reconstruction, on vous le rappelle. Il va rattraper Guillaume. 25 secondes. Mais regardez, même Kronin est en train de s'énerver. Là, on est en train de s'énerver. Il y a un enterrement de première classe dans ce groupe. Allez, on va voir si on arrive. Marc Hirschi vient de prendre un relais. On a vu Aking venir le relayer. Est-ce qu'on va réussir à faire tourner tout le monde dans ce groupe de poursuivants derrière Vlasov ? 25 secondes déjà pour Vlasov. Ce n'est pas fichu. Il reste encore 16 kilomètres quand même. Dans 4 kilomètres, ils seront au pied de la montée finale. On ne s'entend pas du tout dans ce groupe de contre. Ils seront au pied de l'avant-dernière montée. C'est la montée finale vers la ligne d'arrivée. Qu'on passe à 3 reprises. 4 reprises même pour les coureurs. Si on arrive à maintenir, on va autour de 30 secondes. Après, on peut le laisser à 30 secondes comme ça, entre guillemets, mourir à 30 secondes. Et puis, c'est d'aller chercher dans le dernier tour. Une question un peu naïve peut-être là, à 15 kilomètres. Le coureur, il se livre à fond ? Le coureur échappé devant ? Sachant, parce qu'il est renseigné par les oreillettes, que derrière, on ne s'entend pas ? Oui, il doit tenter son Vatou. L'énergie qu'il est en train de mettre là, il ne l'aura plus sur le final. Donc, de toute façon, maintenant, il est parti. On lui a laissé 30 secondes d'avance. Il a l'information que derrière, on ne s'entend pas très bien. L'écart qui continue d'augmenter, 26 secondes. Donc, non, non, là, il est à fond. Il est dans une gestion. Il n'est pas à fond. Il ne va pas exploser dans 2 kilomètres. Mais, en tout cas, il est à fond pour les 16, pour 5 kilomètres. Il est parti pour un contre-la-monte. Donc, là, clairement, voilà. Maintenant, c'est la gestion de son effort. Essayer d'être le plus efficient possible sur les 16 derniers kilomètres. Il est parti pour un chrono, exactement. Vlasov qui a rejoint cette équipe Bora à l'intersaison. alors qu'auparavant, il appartenait à la formation Astana. Il y a un coureur de l'équipe Astana qui est derrière en poursuite. C'est Simonnet Velasco. Mais Velasco n'a jamais été équipier, d'ailleurs, de Vlasov. Puisque Velasco, avant de rejoindre l'équipe Astana l'année dernière, lui, il était chez Gazprom. Allez, on entre dans les 15 derniers kilomètres de course pour Vlasov. Avec moins de 30 secondes d'avance sur ces 10 coureurs qui se relaient derrière. Et on a l'impression qu'on s'entend mieux depuis quelques kilomètres. Depuis, en fait, que l'on a repris cette tentative avortée de Guillaume Martin en contre-attaque. On s'entend mieux, mais on ne reprend pas de temps. Pour l'instant, on roule à l'aller tout juste à la même vitesse que Vlasov. Même si l'écart continue de monter à 27, 28 secondes. On est moins efficient derrière que ne lève Vlasov. Bah, lui, Vlasov, il n'a plus aucune question à se poser. Maintenant, il faut y aller à fond jusqu'à l'arrivée. Il est en train de jouer son va-tout. Par contre, derrière, on voit que... Et d'ailleurs, ça se voit quand même à l'image. C'est qu'on passe. Les relais, c'est un peu plus homogène, un peu plus ordonné. Mais on en garde. On ne reprend rien, ouais. On roule à la même vitesse, pratiquement, comme tu le disais. On va arriver dans la bosse, de toute façon. La bosse finale. On va bien voir si là, on perd du temps ou on arrive à gagner un peu de temps. On risque d'assister à des attaques dans cette ascension. Je ne vois pas le groupe. Vu comment on a du mal à s'entendre. Regardez, ça y est, on a encore coupé les relais. Vu comment on a du mal à s'entendre, je pense que dans la prochaine ascension, il va y avoir des coureurs qui vont vouloir fausser compagnie aux autres. Velasco ne roule pas. Regardez, en dernière position, là. Il a sauté 2-3 relais, déjà. Le coureur de la formation Astana. Et l'écart qui continue toujours d'augmenter. 30 secondes maintenant. Ça fait beaucoup. C'est Vlasov quand même devant. Ce n'est pas n'importe qui. 30 secondes, 13 kilomètres, 500. Derrière, tout le monde est quand même un peu émoussé. On a du mal à s'entendre. Il n'y a que 2 bosses qui font à peu près... Enfin, il reste 2 ascensions qui font à peu près 1,5 km chacune. Voilà, là, Alexandre Vlasov va arriver au pied. Il va tourner à gauche. Et on rappelle que Vlasov n'a pas couru hier. Donc, il a peut-être aussi cette énergie en plus que certains n'auront pas. Un peu plus de fraîcheur. Oui, contrairement notamment à Marc Hirschi, à Lorenzo Rota, à Dan Martinez qui étaient sur le podium hier. Ou à Chavez qui était 5e de ce tour de Toscane que l'on vous a proposé hier. Allez, c'est parti pour cette ascension. L'ascension qui va nous mener vers la ligne d'arrivée pour amorcer le dernier tour. Et puis, on ne le sent pas du tout émoussé. Même au niveau du faciès et tout ça, il n'y a pas l'air de... Voilà, il est encore dans la gestion. Il n'est pour l'instant... Je n'ai pas l'impression qu'il soit en difficulté. Enfin, il ne montre aucun signe de fatigue. 35 secondes d'avance annoncée. Alors, est-ce que ça va bouger dans cette ascension ? C'est une certitude que ça va bouger. Regardez, hop, Dan Felipe Martinez. Tout de suite, dès le pied. Il attaque de devant, par contre. Mais regardez, on part à deux parce qu'il y a une cassure. On avait deux coureurs de l'équipe IF. On a fait une cassure en 3e position. C'est bien joué. Je crois que c'est Piccoli de la formation IF qui suit. Ouais, c'est pas Chavez, c'est sûr. Et derrière, c'est Albanese qui est en train de mener le groupe de contre. Andréa Piccoli. Piccoli, pardon. Il y a un James Piccoli. Mais il n'est pas dans l'équipe IF. Piccoli. Il n'est pas dans l'équipe IF, Piccoli. Allez. Et derrière, on temporise. Martinez qui, hier, a fait un numéro également. Mais qui n'a pas réussi à... Alors, c'était Martinez qui était un peu dans le rôle de Vlasov hier. C'est ça. Et en tout cas, je ne sais pas ce que fera Vlasov. Mais Martinez, lui, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Non. Et finalement, il avait dû se contenter de la 2e place. C'est Guillaume Martin derrière qui tente de faire l'effort avec un coureur dans la roue de l'équipe IF aussi. Guillaume Martin qui n'a jamais gagné la Copa Sabatini. Mais qui avait remporté, dans le passé, le Tour de Toscane. Et voilà Vlasov. Alexandre Vlasov qui pourrait, s'il s'imposait, apporter la 30e victoire de la saison à son équipe aujourd'hui. Alors que l'on a vu, rappelez-vous la semaine dernière, son coéquipier Jordi Meus s'imposer au sprint lors de la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne à Mansfield. Allez, le dernier tour. Et on a vu derrière que sur l'accélération de Guillaume Martin, ça a explosé. Ah non, ce n'est même pas Guillaume Martin, c'est Chavez qui est rentré devant avec Rota. Il est fort Guillaume Martin. Ah non, il est là, c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin avec deux coureurs de la formation IF va retrouver les trois coureurs. Il fait exploser complètement le groupe là. Hirschi n'a pas pu suivre. Rota est vraiment limite à une dizaine de mètres. Par contre, il est en train de ramener les deux coureurs de l'équipe IF. On va retrouver trois coureurs de l'équipe IF devant. Ça, c'est plutôt bien parce que là, on se doute qu'on va retrouver une entente à l'avance. Ça va être dans leur intérêt de rouler aussi. Allez, toujours en tête Alexander Vlasov qui va basculer au sommet de cette côte. Voilà. Il va pouvoir reprendre un peu son souffle. Il y en a un qui s'est garé de l'équipe IF, regardez sur l'image, là, on voit. Ah bah c'est Piccolo. Martínez, il a prolongé son effort et Piccolo derrière a explosé dans la roue. Par contre, Guillaume Martin, il est toujours là, bien présent. On est revenu à 16 secondes. Odé King dans sa roue. Et c'est vrai que le jeune italien a complètement disparu. Martínez a fait exploser Piccolo de la roue. Et derrière, Guillaume Martin, lui par contre, a fait exploser tout le reste du groupe. Il est costaud. Costaud, Guillaume Martin. À voir là maintenant comment on va s'entendre. Guillaume Martin qui demande un relais au cours de l'équipe IF. J'avais l'impression qu'on n'allait pas lui prendre de relais. Quand même. J'espère. Parce qu'ils sont toujours en surreprésentation. Il n'y a plus que deux IF. Ils étaient trois dans le groupe initial. Mais ils sont moins nombreux aussi devant. Donc malgré tout, la formation américaine est toujours la formation la mieux représentée. Avec Aking et Chavez en compagnie de Guillaume Martin. On tente de revenir sur Martínez. Alors, il serait bien que Martínez se relève un peu. Je pense qu'ils seront plus efficaces à quatre. Ah bah s'il est renseigné sur l'écart, il a 14 secondes seulement de retard sur l'homme de tête que vous avez ici à l'image. Donc la tentation est forte également de revenir seul s'il en a les moyens évidemment sur l'homme de tête. Et d'éviter le retour de coureurs dangereux comme bien sûr Chavez, Aking ou Martin. Le voici Martínez. Pour l'instant, il ne s'est pas relevé. Dan Felipe Martinez. D'ailleurs, de 14, on est passé à 12 secondes. On l'avait vu déjà hier. Dan Felipe Martinez. Ça y est, il est en train de se relever je crois. Il a compris que derrière, c'était vraiment tout prêt. Il nous écoute. Hier, Dan Felipe Martinez était déjà très fort. Allez, Vlasov, lui qui ne se pose plus de questions. Il ne se retourne même pas. Non. Il attend, mais il ne l'attend pas vraiment Martínez. Ça y est, c'est rentré. Allez, Odey King, Guillaume Martin, Chavez. Ce n'est pas très loin derrière non plus. Ils n'ont pas abdiqué. Velasco, Albanese. Tous ces coureurs qui comptent. Marc Hirschi sûrement aussi. On apercevait Vlasov au loin. Là, il y a le groupe, le troisième groupe. Ils sont loin. Avec Mathieu Bergodeau notamment. Quand on avait Vistar. Valentin Ferron aussi dans ce groupe-là. Non, mais là, on ne les reverra pas. Évidemment, ils n'ont plus aucune chance de revenir sur la tête de la course. Ils sont beaucoup trop loin pour ce dernier passage sur la ligne d'arrivée. J'ai l'impression qu'il y a du vent quand même. Il y a un peu de vent. Déjà, le parcours, on le voit, est quand même très exposé. Et puis effectivement, il y a du vent. On est revenu sur Martinez. Et là, on n'est vraiment pas loin maintenant de Vlasov. Un homme tout seul devant. C'est toujours Alexander Vlasov. Quatre poursuivants, vous les avez actuellement à l'image. Et seulement 150 mètres entre ces deux premiers échelons de la course. On a eu l'occasion de le dire tout à l'heure. C'est la course de rentrée d'Alexander Vlasov après le Tour de France. Dont il avait pris la cinquième place au classement final. Ça va plutôt bien pour une course de rentrée. Ouais. Ah ouais, il y a du vent. Alors on voit, à mon avis, là, il doit être défavorable à ce moment-là. Panneau des neuf kilomètres. Alors s'il y a du vent, ça ne joue pas en faveur évidemment de l'homme de tête. Il est tout seul. Il bute contre ce vent. Alors que derrière, on peut se relayer. On l'a vu parler à l'oreillette. Je pense qu'il demande des infos. Il se retourne aussi. Il a vu les voitures qui le doublent encore actuellement. Ce n'est pas bon signe quand vous avez les voitures qui vous doublent. Le groupe de Marc Hirschi est à 23 secondes derrière ce quatuor que vous avez à l'image. Ça peut revenir aussi. Le groupe Hirschi peut revenir sur le groupe. Oui, il y a autant de différences finalement entre Vlasov et le groupe des quatre qu'entre le groupe des quatre et les autres coureurs qui figuraient dans cette échappée. Donc cinq ou six coureurs. Cinq coureurs je pense, oui. On voit bien que sur le plat, Vlasov rivalise bien quand même avec les quatre poursuivants. Ils roulent aussi vite. Ils n'arrivent pas à boucher ces... Voilà. Ils sont six même. Ils sont six. Et on essaye de bien s'entendre dans ce groupe. Allez, plus que six secondes seulement d'avance pour Vlasov. L'écart se réduit à mesure que l'on se rapproche de la ligne d'arrivée pour une arrivée, on vous le rappelle, à Peccioli, le lieu emblématique de cette Coppa Sabatini. Deux Colombiens dans cette contre-attaque. Mais attention, ils n'appartiennent pas à la même équipe. Dan Felipe Martinez de l'équipe INEOS, Yohann Esteban Chavez de la formation IF, qui peut compter sur la présence à ses côtés du Norvégien Ode Christian Eking, son coéquipier. Et puis surtout Guillaume Martin, qui semble bien aimer ces courses italiennes. Elle l'inspire. Lui, le grimpeur, sur des courses ici, plutôt pour grimpeur-puncher quand même. On retrouve des grimpeurs quand même avec Guillaume Martin. Parce que la course a été difficile aujourd'hui. Martinez, Flasov, ce sont des coureurs qui sont au même registre que Guillaume Martin. Donc la course en amont a été difficile. C'est vrai que quand on regarde les images, on pourrait se penser que c'est une course vraiment facile, entre guillemets, plate. Mais il faut le rappeler, avant on avait trois grandes boucles différentes, avec des ascensions difficiles. Donc voilà, c'était vraiment une course pour grimpeur-puncher. Ça va lui faire du bien, là, Flasov. On change de direction, il va peut-être prendre un peu plus le vent, un peu plus favorable. Mais on est juste derrière. Là, on annonce dix secondes, il n'y a pas dix secondes. Le problème, effectivement, c'est qu'il a tout perdu en ce qui concerne son avance dans cette portion exposée au vent. Guillaume qui s'est imposé une grosse relance sur ce virage à gauche, qui s'est fait un petit peu surprendre. On rappelle que Guillaume Martin, dans l'ascension précédente, dans la côte de Pétcholi, il a beaucoup donné pour faire exploser le groupe d'échappés de 11 coureurs. Il n'y a plus personne derrière. Honnêtement, ils n'avaient pas tourné à gauche encore. Je pense que derrière, c'est terminé. Bon, après, il y a toujours la possibilité qu'on se regarde complètement devant, qu'on s'arrête comme on l'a fait hier. Là, il se relève, Flasov. Mais derrière, il n'y a plus personne. Je pense que la gang va se jouer entre ces cinq coureurs. Martinez me paraît vraiment le plus fort pour l'instant des quatre. C'est lui qui met les gros volets. Il a été très fort dans l'ascension qu'on a fait juste avant l'arrivée. Il me paraît vraiment costaud. Pas Guillaume Martin. Il n'était pas mal Guillaume quand même, parce qu'il est parti avec un temps de retard. Il a fait complètement exposer le groupe. Et j'avais l'impression que sur la fin de l'ascension, il reprenait un petit peu de temps à Dan Philippe et Martinez. Voilà, Flasov a besoin de souffler un peu, Flasov. C'est logique. Il va sauter deux, trois relais, là, avant de venir. Après, il va reprendre des relais. Sinon, c'est complètement cassé l'unité de cette échappée. Et là, on allait poursuivre. On annonce 25 secondes. Mais on voit, ce n'est pas du tout la même application. Bon, évidemment, Piccolo ne va pas prendre les relais, puisque devant, il a deux coéquipiers, le coureur de la formation IF. C'est une bonne opération pour l'équipe IF. On le sait, cette équipe IF qui est en recherche de points pour accéder au World Tour de la saison prochaine. À moindre mesure, parce qu'ils sont deux à IF. Mais au Confidis, c'est bien aussi. On joue le maintien pour ces deux équipes dans le World Tour la saison prochaine. Et tous les points sont à prendre sur une épreuve pro-série, évidemment. C'est intéressant d'aller chercher ces points à l'arrivée. Il y a 200 points en premier. Exactement. Quand on sait qu'entre l'avant-dernière équipe et la dernière équipe pour le maintien, il y a à peine 700 points. On regardait ça hier soir. Je crois qu'il y a 700 points d'écart. Donc à peine. Donc voilà, 200 points sur une victoire, ça peut vite revenir. On fera un topo sur les points demain, je vous le promets. On fera un topo, justement, concernant ces équipes. On va dire qu'il y a 5 équipes, surtout, qui sont concernées. Parce qu'Israël, première tech, est maintenant trop loin, a priori, à moins qu'ils nous fassent un énorme coup de Trafalgar. On leur souhaite en cette fin de saison. Et Movistar est sorti de cette zone dangereuse grâce à la Vuelta, qui a permis à beaucoup de coureurs, et notamment à Henrik Mas, avec cette deuxième place sur le podium, de marquer 685 points à lui seul. Et aux Grandes-Bretagnes aussi, avec Serrano. Qui a payé le classement général. Dans une moindre mesure, mais vous n'avez pas bien suivi, Cédric, parce que Serrano n'était pas dans les 10 meilleurs coureurs. Ah oui, il y a ce classement des 10 meilleurs coureurs. Seuls les 10 meilleurs coureurs de chaque équipe, voient leur poids pris en considération. Alors maintenant, il y est, mais il faut faire la soustraction avec celui qui était en 10e position auparavant. Ça a fait un gain finalement d'une quarantaine de points seulement. D'accord, oui. C'est pas énorme, en effet. Et là derrière, regardez, le groupe de poursuivants, je pense que c'est terminé. On le comprend bien. On est déjà en train de se regarder. Il y a des coureurs qui ne prennent plus de relais. Ça, c'est le palmarès des années précédentes. Donc vous voyez qu'on a... C'est rapide. Vous n'avez pas eu le temps de lire, Patrick. Non, mais je l'ai sous les yeux. Valgren, donc, le tenant du titre. Ils ont essayé de vous piéger, mais ils n'ont pas réussi. Hier, ils nous ont bien piégés, il me semble, Christophe. Michael Valgren, qui est le vainqueur sortant. Dion Smith, l'année d'avant. Lutsenko, Lobato, Pascualon, Colbrély. Voilà un peu le profil des coureurs de ces dernières années. On prend sur Simone Velasco, qui avait fait lui 3e en 2019 de cette épreuve. Là, ils ont un vent défavorable. Regardez les drapeaux. Là, il y a un bon vent de face pour aller chercher la bosse finale, en fait. Mais on n'a pas trop le droit, quand même, de s'observer devant. Parce qu'avec 30 secondes seulement d'écart entre les deux groupes... Ça peut vite revenir, exactement. Donc si on a un vent de face ici, ça veut dire que dans l'ascension, il y a du en avant favorable. On a mis sur les deux premiers lacets. Sinon, après, sur le final, le vent sera plutôt portant. Et on s'entend parfaitement bien pour l'instant entre ces cinq coureurs. On a conscience que la gang est devant, qu'il faut absolument entretenir cette bonne dynamique là. Plus de 30 secondes maintenant sur les poursuivants. Allez, Guillaume Martin qui prend son relais. Le Français de l'équipe Cofidis qui a remporté cet été le Tour de l'Ain. avec une étape à son actif, en plus du cassement général. Lui qui avait été contraint à l'abandon sur les routes du Tour de France. Un peu malheureux en raison de ce virus, de la Covid, qu'il avait écarté alors qu'il se sentait asymptomatique. Il y a un peu certainement un esprit revanchard. En tout cas, la volonté de réaliser une très bonne fin de saison. Les premières fois là, on se regarde un petit peu là. Il faut continuer à bien se relayer là. Parce que si on commence à se regarder à trois bandes de l'arrivée avec seulement 30 secondes d'avance sur les poursuivants, derrière, ça continue de bien collaborer, même si on sent un peu de résignation. Bon, allez, Kroon qui resserre ses chaussures comme si on allait faire un sprint. Allez, dans un kilomètre, on sera au pied de l'ascension finale. On vous signale que Guillaume Martin ne fait pas partie de l'équipe de France qui disputera les championnats du monde. Guillaume Martin, il est là pour préparer plutôt justement le Tour de Lombardie puisqu'il est déjà en Italie. Évidemment, il y aura d'autres épreuves de préparation pour le Tour de Lombardie qui est plus difficile par sa topographie que la Copa. Mais il est déjà dans l'ambiance un peu comme tous ces coureurs que l'on retrouve ici. Chavez qui a déjà remporté cette épreuve, Dan Felipe Martinez ou également Alexander Vlasov. Ah, ça attaque. Allez, Chavez. Non, Martin. Guillaume Martin qui est sorti à deux kilomètres de l'arrivée. Et Guillaume Martin qui tente son Vatou parce qu'il sait qu'il n'est pas le courant le plus rapide. Mais ce n'est pas une question de rapidité seulement, ce sera une question de qualité de grimpeur. Là, il attaque, il anticipe sur cette montée finale. Vlasov qui a tenté de revenir. Vlasov qui s'est écarté. Vlasov qui n'a plus envie de rouler. J'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est fatigué ou parce qu'il veut bluffer avec les autres. Contre de Chavez. Non ? On pourrait que Chavez y compte s'il peut. On va nous remontrer l'attaque de devant. On va revoir cette attaque. Il ne surprend pas grand monde. On a quand même l'attaquant de la sorte. Alors là, moi, je ne dirais pas ça quand même. C'est vrai ? Non, non. Il s'est quand même retourné. Il a vu qu'il n'y avait personne C'était bien joué. S'il n'y avait pas deux coureurs de l'équipe IF il y avait certainement un coup à faire là pour Guillaume. Et une cartouche en moins pour le Normand malheureusement. Il va rattaquer. Non ? Il était gêné par la moto. Il va rattaquer. Regardez. Il attaque. Par contre, il a été gêné par la photo. Il a été gêné. Juste avant le virage gauche. Il va prendre le virage en tête. Attention, la relance. Dan Philippe et Martinez nous a fait le coup tout à l'heure. Oui, Martinez, Vlasov dans la roue de Martin. Un kilomètre de l'arrivée. Allez. Et les deux coureurs de la formation IF qui ferment la marche. D'ailleurs, ça ne reviendra pas, c'est sûr. On va jouer la gagne entre ces cinq coureurs. Oui. Il est en vélocité, Guillaume-Martin. Vous avez vu, il est sur un petit développement. Tu avais souci. Oui. Tu avais ce qui a l'air vraiment très bien. Alors, Dan Philippe et Martinez, c'est toujours difficile à décrypter. Il a une allure sur le vélo. C'est toujours un peu heurté. On a l'impression qu'il est tout le temps à fond. Mais quand on a vu autour pressé dans son attaque, personne ne... personne n'ose déclencher pour l'instant. Personne n'ose déclencher la bagarre, oui. Ils sont deux, les IF. Je pensais bien qu'il y en a peut-être qui tentent quelque chose. Attention à Oud Christian Eking aussi qui a une belle pointe de vitesse. Ah oui, si on reste comme ça jusqu'en haut... Non, mais ce n'est pas possible. On va forcément attaquer. On va être à 600 mètres de l'arrivée, là. Personne n'a envie. On n'est pas sur des pontes si difficiles. 5 et 6%. Oui, ce n'est pas une côte très difficile comme on l'a vu sur le tour du Luxembourg aujourd'hui. Martin n'a pas la meilleure des positions comme ça en tête, là. J'ai l'impression qu'il a l'air assez serein quand même. Oui, le seul, on est sûr qu'il est bien entamé quand même, c'est Vlasov par ses kilomètres tout à l'heure dans le vent d'échapper. Il est en troisième position pour l'instant. Donc, on ne change pas trop à lui pour cette arrivée. Voilà, Guillaume, c'est bien ça. Il prend bien large le virage pour obliger les autres à passer. Voilà, comme ça, il se retrouve dans une position un petit peu plus confortable quand même. Attention à Vlasov, qui ne part pas en facteur et King, il est là. Il le surveille. On assiste à peu près à la même chose qu'il y a. Une bonne petite séance de surplace encore. Je suis surpris quand même. Allez, Guillaume, c'est parti. À 400 mètres de l'arrivée, Guillaume Martin qui se dresse sur les pédales d'Anne-Philippe Martinez qui ne s'est pas posé de question et qui reste calé dans le sillage du coureur normand. Il l'a compris, bien sûr. Mais maintenant, de toute façon, voilà, le sprint est lancé. ça contre Dan-Philippe Martinez. Vlasov, Vlasov, Vlasov qui va essayer de passer. Vlasov, Martinez, ça va se jouer entre ces deux-là parce que derrière les deux coureurs de la formation EF ne semble pas... C'est pas fini, c'est pas fini, Patrick, c'est pas fini. Regardez, Eking là, sur le côté, à gauche. Et Martinez toujours devant. Guillaume Martin en troisième position. Guillaume Martin qui, non, ne pourra pas. Et c'est finalement Dan-Philippe Martinez. Dan-Philippe Martinez qui lève les bras, qui s'impose ici devant Eking, Martin et puis derrière donc Chavez et Vlasov respectivement quatrième et cinquième. Et bien voilà la victoire de Dan-Philippe Martinez qui n'avait pas pu aller cueillir hier au terme du tour de Toscane. Il avait dû se contenter de la troisième place. Le coureur de la formation Ineos cette fois s'est montré le plus véloce dans cette arrivée au sommet de la côte de Peccioli. Magnifique succès pour ce coureur colombien, ancien vainqueur du Criterium du Dauphiné et cette année du Tour du Pays Basque. Lui aussi prépare le Tour de Lombardie. C'est sa onzième victoire de sa carrière. Il n'avait plus gagné d'ailleurs depuis ce succès d'étape sur le Tour du Pays Basque en début d'année où il avait construit sa victoire dans cette belle course par étapes. Velasco. Velasco là qui va chercher la sixième place. Non c'est Albanese. Albanese. Albanese devant Velasco. Karsten Kroon voilà donc en ce qui concerne les coureurs qui viennent de franchir dans le groupe de poursuivants la ligne d'arrivée. Le vainqueur vous l'avez ici en gros plan d'Anne-Philippe Martinez. Donc magnifique succès pour le coureur colombien. Oui devant Hiking et Martin dans le groupe que vous avez vu il y avait également Marc Hirschi qui s'était imposé hier sur le Tour de Toscan qu'on a suivi ensemble. On revoit ce sprint final donc avec ce sprint de Martinez. En effet il n'y avait pas photo messieurs à ce moment-là avec Hiking derrière et sa pointe de vitesse et donc Guillaume Martin qui vient signer un podium. Ça permet de vous dire que son coéquipier à Guillaume Martin Alexis Renard sera avec nous demain dans ça va frotter également au commentaire du Tour du Luxembourg aussi. Il n'y avait pas photo Christophe ? Non, il n'y avait pas photo il était clairement au-dessus sur ce type d'effort on l'avait déjà vu au Tour précédent complètement attaqué faire exploser complètement ce groupe. Guillaume Martin s'est défendu avec ses moyens on le sait ce n'est pas un des coureurs les plus rapides au sprint même s'il progresse de course en course d'année en année mais là il en manquait un petit peu pour jouer face à Dan Felipe Martinez qui est très bon dans ce type d'arrivée Ode King aussi quand même qui est aussi un coureur très rapide Guillaume a fait ce qu'il a pu et Dan Felipe Martinez était à l'image de ce qu'on a vu hier encore une fois le plus fort. On va regarder le classement ensemble Patrick justement ce top 10 définitif pour cette Copa Sabatini. Oui, 5 coureurs dans le même temps avec Dan Felipe Martinez qui s'impose 2 Colombiens à nouveau aux avant-postes ils étaient déjà de toute façon devant hier sur le tour de Toscane même si c'est le Suisse Hirschi qui s'est imposé Hirschi qui doit se contenter aujourd'hui de la 9ème place le groupe de poursuivants qui vous le voyez a pratiquement concédé une minute dans le final réglé par celui qui était le plus rapide dans ce groupe on le savait Vincenzo Albanese devant Velasco et Krone à noter quand même que tous ces coureurs évidemment composaient l'échappée initial de 11 coureurs enfin 13 puis 11 coureurs qui animaient toute la deuxième moitié de cette magnifique Copa Sabatini. Et regardez avec qui je suis désormais accompagné-nous si on fait un podium un tandem ce que vous voulez dire. Oui, il manque la 3ème marche en haut je suis en 2 je ne sais pas pour l'instant c'est un peu l'inverse mais vous êtes debout je précise ou alors c'est non vous êtes assise ça va je pense que vous n'êtes pas très grande vous êtes très grande très élégante très élancée dans un instant on débrieferas le Paris Saint-Germain battu 3 buts à 1 hier non gagnant 3 buts à 1 vous voyez vous me perturbez là Araïfa 3 buts à 1 on va parler de ça est-ce que la M&M est vraiment le seul truc à sauver de cette rencontre on parlera des bleus la liste beaucoup de surprises beaucoup d'absents on est quand même à moins de 70 jours de la coupe du monde beaucoup de choses à vivre et à voir et puis on parlait Ligue Europe 1 on aura le footwork Pierre-Antoine D'Amcourt la petite lucarne une émission très riche et on évoquera la retraite on a déjà en fait des rires bordel vous allez pleurer ailleurs ça retraite pas ? non elle est déjà prise à bientôt Greg désolé 13h40 pour suivre la série du tour de Luxembourg demain vous avez compris que Valentin Maddoz était toujours leader on se quitte avec Narvaez qui s'appelle Martinez qui s'est aussi imposée sur la copa Sabatini 13h40 pour la suite demain et donc l'équipe de Greg tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada